bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire cette bûche au goût citron qui est trop trop bonne mais moi j'adore le citron donc je peux pas dire le contraire alors il vous faut notre fameuse génoise à l'eau que j'ai fait avec vous l'autre jour je l'ai bien évidemment laisser refroidir bien comme il faut vous allez trouver le lien de la vidéo dans la barre d'infos comme d'habitude avec les ingrédients en détail regardez elle est bien cuite je la touche elle ne colle pas aux mains voilà après on va préparer la crème j'ai pris cette crème là pour les personnes qui habitent ici ou au québec s'ils veulent savoir avec quoi je j'ai fait ma chantilly passer avec cette marque là donc j'ai mis du sucre du sucre vanillé et je vais monter ma chantilly normal tout le monde sait monter une chantilly si vous savez pas faire une chantilly je vous laisse le lien d'une vidéo de comment faire votre chantilly comment la réussir j'aurai besoin aussi de ma crème de citron que j'ai fait avec vous l'autre jour je vous laisse aussi le lien de la vidéo dans la barre d'infos donc là ça vous fait trois vidéos à regarder en plus de celle ci pour faire cette bûche mais n'ayez pas peur tout est facile donc j'ai mis j'ai assaisonné assaisonné oui c'est le cas de le dire ma chantilly avec cette crème de citron après je vous donne des idées mais vous pouvez faire vraiment le goût que vous voulez vous pouvez faire juste avec une confiture avec une avec du caramel avec une sauce chocolat mais vraiment c'est à l'infini il faut le juste laisser libre à votre imagination moi là j'ai utilisé le citron parce que j'aime le citron voilà et parce que j'avais encore la ma crème de citron dans mon réfrigérateur donc là j'ai pris moi vous voyez comment elle est légère ma ma génoise regardez je vais la retourner sans même il va rien lui arriver regardez elle est superbe cette génoise il faut il faut la tester donc je mets un petit peu de ma crème de citron en fait le fond du bocal ce qui reste vraiment il me restait plus beaucoup j'étale comme ça après je vais prendre ma crème ma chantilly qu'on a fait avec le avec le citron je vais l'étaler aussi voilà je vais bien étaler et après bien évidemment je vais commencer à rouler ma bûche voilà après je vais la mettre au réfrigérateur un petit peu pour qu'elle se maintient bien comme il faut mais je vais la mettre je vais là je vais la rouler dans du papier aluminium aussi alors je vais vous dire si vous si vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire vous même votre bûche pour noël faites comme ça à cette étape là vous mettez du papier alu et vous la mettez au congélateur ça ne craint rien du tout ça leur arrive rien du tout le jour j vous la sortez vous la finissez vous finissez de la de la de la travailler regardez là je vous montre que j'ai mis du papier alu et elle va être nickel comme si vous l'avez fait le jour même là je vais la tartiner un petit peu de crème qui reste parce qu'après je vais avoir besoin de de mettre le glaçage donc là pour la lycée parce que pour que le glaçage soit un petit peu quelque chose un peu plus professionnel on va dire j'ai lissé j'ai pris un bout de papier cuisson et j'ai lissé comme vous avez vu sur la vidéo là on va faire le glaçage donc le glaçage je ne vais pas utiliser du chocolat regardez l'astuce que je vous donne c'est juste du nappage à tarte j'en ai trouvé ici dans un magasin français je l'ai acheté et avec du colorant jaune et le nappage je vous ai montré comment on fait le nappage c'est facile c'est marqué dessus ceux qui n'ont pas de nappage ceux qui habitent ici qui trouvent pas le nappage et ben ils peuvent utiliser le gelo c'est le flan un peu comme comme de la gélatine comme de la gelée bon après j'ai essayé de bien la napper avec mon nappage et j'ai coupé les côtés et un petit peu de crème qui me restait ben j'ai fait ce petit boui boui dessus avec ces petits bonbons en forme de sapin par dessus en fait c'est ce que j'avais à la maison j'ai pas vraiment acheté quelque chose en plus ou quoi et voilà ça y est ma bûche elle est prête et franchement elle est trop bonne trop légère trop moi j'ai pas mis vraiment beaucoup de crème vous si vous aimez que vos bûches ils ont beaucoup de crème à l'intérieur ben libre à vous de mettre la quantité que vous voulez moi je vais vous donner les quantités que j'ai utilisées après c'est à vous de décider et voilà ma vidéo arrive à sa fin n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos n'hésitez pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos en sachant que je publie assez souvent et laissez moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo est ce que vous avez testé la bûche et je vous dis à la prochaine